Alors, je vais à nouveau, avec l'outil de déplacement, déplacer une des ombres. Donc, j'obtiens un troisième calque d'ombre. Et alors, celui-là va servir pour faire la pénombre, en fait. Il va falloir que je l'agrandisse. Son contenu, je vais l'agrandir. En agrandissant, ça va rendre flou, mais de toute façon, l'ombre est floue déjà. Donc, ce n'est pas très grave, dans ce cas-ci. Donc, édition, transformation manuelle. Je l'agrandis comme ça. Voilà. Je valide. Et je vais diminuer son opacité, parce que ce n'est pas logique qu'elle soit aussi sombre que ça. Sous les pattes, oui, c'est sombre, parce qu'il n'y a pas de lumière qui peut arriver. Mais entre les pattes, ici, il y a de la lumière parasite. Donc, c'est une pénombre, en fait, que je dois créer. Donc, l'opacité, ici, de ce calque, je vais la diminuer, de manière à créer une pénombre, une ombre transparente. Voilà. Alors, quelle opacité il faut mettre ? Ça va dépendre du décor. Ici, on le fait sur un décor blanc, mais après, on va transporter ça vers un autre décor. Et vous allez voir que, sur un autre décor, il va peut-être falloir réajuster les opacités pour que ça ait l'air plus réaliste. Et en fait, la pénombre, je vais la faire en deux parties. C'est pour ça que, maintenant, je vais déplacer, avec l'outil déplacement et la touche Alt, pour obtenir une deuxième zone de pénombre. C'est la combinaison de ces deux tâches qui va faire la pénombre, en fait. Voilà. On règle l'opacité. Il n'y a pas besoin de trop s'en faire, parce que, de toute façon, on peut la remodifier après, encore. On peut aussi réajuster l'épaisseur avec la touche CMD T, la commande T, édition transformation manuelle. Voilà. Là, pendant que je suis en train de modifier l'ombre, j'enfonce la touche Alt, pour qu'elle se modifie par son centre. Voilà, valider. Enfin, ça, ça devient... C'est du dessin, quoi. Il faut... Il faut redessiner une ombre. Peut-être aller modifier un peu l'opacité des ombres qui sont sous les pattes, aussi. Voilà, ça me paraît bien. Alors, si, autour des ombres, vous avez l'impression de voir une partie qui est plus blanche que le fond, ça peut arriver. Mais, je vous remontre ici. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Que vous ayez l'impression qu'il y a un halo blanc. Vous n'avez pas eu cette impression ? Non. Je vous dis tout de suite, si jamais ça vous arrive, c'est, en fait, une illusion d'optique. Ça n'existe pas. Le fond est partout, là. C'est vraiment le blanc au maximum de l'image. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus blanc, ici, autour. Si vous voyez quelque chose de plus blanc que le fond blanc, c'est une illusion. C'est ce qu'on appelle l'illusion de Mac. Que je vous montre ici. Je vous le dis parce que j'ai déjà rencontré des apprentis infographistes qui essayaient d'effacer ce blanc qui était trop blanc. Mais, en fait, c'est dans l'œil que ça se passe. Là, vous avez des zones unies. Et pourtant, vous avez l'impression que c'est un peu incurvé. C'est votre œil qui crée des nuances, en fait. Bon, c'est l'illusion des bandes de Mac. Le fameux scientifique qui a aussi mesuré la vitesse du son. Oui, même chose si vous avez l'impression que le chien est plus lumineux que le fond. C'est une illusion d'optique. C'est dû à la coloration un peu bleutée qu'il a.